... Entends-tu le voltoir des corporeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC, le 9 février 1944, va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. ... ... ... ... ... ... ... ... Depuis l'instauration du STO, en février 1943, les réfractaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre les maquis. En Bretagne, en Savoie, dans le sud-ouest, le midi, un peu partout, des hommes jeunes, cachés dans les bois, vivent dans des conditions précaires. Les francs-tireurs se ravitaillent par la réquisition. Dans le limousin, Georges Guingouin, clandestin depuis 4 ans, signe ses bons de réquisition, le préfet du maquis. A la tête de ces hommes, ils participent à des coups de main pour se procurer des explosifs. ... La résistance entretient l'insécurité par le sabotage des voies ferrées. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'une minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Ceux qui désorganisent les trains désorganisent l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer. La pénurie d'armes lourdes handicapent l'action militaire. Les maquis sont mal fournis. Et les parachutages parcimonieux effectués par Londres ne permettent pas d'équiper chaque combattant. A l'extérieur, la France libre est devenue la France combattante. Et cette France depuis 40 a une voix qui, de Londres, appelle sans cesse à résister. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Les Français libres ne consentent pas à ce que, sous prétexte d'ordre européen, leur pays serve à l'ennemi de base de départ pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal. Sous l'égide de De Gaulle, qui a éliminé son rival, Giraud, s'est créé en juin 1943 un comité français de libération nationale, CFLN, où se retrouvent les grandes figures de la résistance, comme Freinet, Dacier de la Vigerie, Mendès France. Une assemblée consultative rassemble à Alger les forces de la résistance intérieure et de la France libre. De Gaulle commence les préparatifs pour substituer à l'administration vichyste les bases de l'État républicain. Depuis janvier, le CFLN a désigné 18 commissaires de la République, choisis par Michel Debré, pour prendre en main l'administration des territoires libérés. Au printemps 1944, De Gaulle a réussi à fédérer derrière lui l'ensemble des forces de la résistance. Ce rassemblement derrière l'homme du 18 juin, indispensable pour faire entendre la voix de la France libre, n'a pas suffi à De Gaulle pour être reconnu par les alliés, comme le représentant légitime du peuple français. Le président américain, en effet, juge De Gaulle dangereux, incontrôlable, déloyal, ambitieux. Au printemps 1944, le principal conseiller politique de Roosevelt, l'amiral Lee I, continue de penser que le seul homme qui peut réconcilier les Français est le maréchal Pétain. En bon démocrate, Roosevelt veut que lorsqu'ils seront libérés, les Français s'expriment sur le gouvernement qu'ils souhaitent. En attendant, il envisage de faire administrer la France par l'AMGOT, administration militaire des territoires occupés. Les Américains nommeront les fonctionnaires et font déjà imprimer leur propre monnaie. De Gaulle, évidemment, n'accepte pas cette soumission. « Je suis trop pauvre pour me courber », confie-t-il à Churchill. Il tempête, proteste, fait valoir que déjà en Italie, 200 000 Français combattent avec les alliés, sous les ordres du général Juin. En mai, De Gaulle se rend sur le front italien. Depuis le débarquement au Sicile, les forces alliées piétinent le long Blabotte, puissamment retranchées sur la ligne Gustave, 23 divisions allemandes, sous les ordres du général Kesselring, tiennent tête à l'armée américaine. Malgré les bombardements alliés, toutes les attaques frontales sur le dispositif allemand échouent. Il est temps d'ouvrir en Normandie un nouveau front, que Staline réclame depuis longtemps. C'est à Tahéran, en novembre 1943, que les trois chefs de la coalition, Roosevelt, Churchill et Staline, ont décidé que le débarquement aurait lieu sur les côtes françaises, et non en Yougoslavie. Churchill n'a pas réussi à convaincre le président américain qu'une percée dans les Balkans limiterait la poussée soviétique en Europe orientale. La stratégie américaine est simple, terminer la guerre au plus vite, et pour cela, s'ouvrir par une voie directe, la route de Berlin. C'est le général Eisenhower, 53 ans, qui est choisi en raison de ses qualités d'organisateur pour commander l'opération Overlord Europe orientale. La stratégie américaine est simple, terminer la guerre au plus vite, et pour cela, s'ouvrir par une voie directe, la route de Berlin. 6 ans, un jour, sur le retour de Berlin. 3, 4, 4, 3. Merci.